Cuisinière, cuisinier, oui, c'est le plus beau métier. Typique fin et donc sucré, goûter ses petits péchés. Craquer pour mon croquembouche, vous aurez l'eau à la bouche. J'avais entendu le nom Harry Cui Cui, mais je ne l'avais pas vu encore. Et je ne l'avais surtout pas rencontré encore. Bonjour! Bienvenue à l'émission! Harry Cui Cui, est-ce que c'est pour Cui Cui Cuisine? C'est ça que je me demandais. Oui, bien en fait, c'est un lien avec la cuisine, mais c'est aussi mon surnom. Quand j'étais petite, moi je suis une fille de l'Outaouais, ma meilleure amie m'appelait Harry Cui Cui parce que je chantais déjà à cet âge-là. Puis j'ai décidé d'adopter ce surnom-là comme nom de scène pour mon personnage pour enfants. L'extrait qu'on a vu, c'est le spectacle est servi. Donc, on entre dans un univers, je ne sais pas si je dis ça comme ça, de gastronomique ou de cuisine. Complètement, oui. C'est un univers qui est gourmand. En fait, ça fait partie de mes coups de cœur. Moi, je suis une fille qui adore la musique, la comédie musicale, les enfants et je suis foodie aussi. J'adore la bouffe, j'adore faire des cupcakes à la maison. Donc, c'est autour de ça que j'ai décidé d'écrire ce spectacle-là. Donc, dans le spectacle, on rentre vraiment dans la cuisine d'Harry Cui Cui. C'est coloré, on invite les petits biscuits à chanter et à danser avec nous. Donc, c'est vraiment une belle heure de divertissement. Elle est comment, Harry Cui Cui? Oui, c'est ça. Harry Cui Cui, bien moi, je me suis inspirée de Mary Poppins, des personnages comme Maria, de la Mélodie du bonheur. En fait, ils sont joués par Julie Andrews. C'est vraiment mon idole. Donc, c'est une cuisinière qui est très, très réconfortante pour les enfants, qui est dynamique, qui est pétillante, qui a un petit côté gauche des fois. Donc, elle est très drôle. Et puis, elle n'est pas toute seule sur scène. Je suis avec un boulanger joyeux qu'on voit présentement, qui s'appelle Joël Lemay. Et puis, le boulanger, c'est le fun. Ça ajoute vraiment un côté garçon un peu au spectacle. Lui, il va faire rire les petits gars. Et puis, c'est très sympathique. Ça s'adresse aux enfants de quel âge à quel âge? Et est-ce que ton fils a été une inspiration là-dedans? Oui, effectivement. Ça s'adresse aux enfants de 0 à 10 ans. C'est assez large. On voit même beaucoup de bébés dans la salle. C'est super le fun. Mon fils, effectivement, a 3 ans maintenant. Donc, ça a vraiment été mon inspiration. C'est à partir de lui que des idées de chansons sont montées en moi. Il a eu son mot à dire quelque part, lui. Ah oui, même s'il était petit, il avait son mot à dire, en fait, dans ses réactions. Il n'y a pas une meilleure façon que d'être testé auprès de ses propres enfants. Donc, d'ailleurs, la chanson « Croc, croc, croc » m'est venue comme ça. Parce qu'il y avait 8 mois, il commençait à manger du solide. Puis comme tous les parents, on était un peu stressés à ce moment-là. Tout à fait. Et puis, je lui disais toujours « Croc, croc, croc ». Puis je me suis dit « Ah, mon Dieu, c'est une bonne idée de chanson. » Donc là, cette chanson-là est née comme ça. Bien, on va écouter un extrait du spectacle, justement, où on voit la chanson « Croc, croc, croc ». C'est vraiment un bon public, on les voit, là. L'album est sorti le 8 avril, puis déjà, je pense que... Comment ça connaît que les chansons? Ah oui, puis ça, ça fait tellement du bien de voir ça. Moi, l'été passé, j'ai déjà fait une première tournée. En fait, j'ai testé mon spectacle dans des festivals. J'ai commencé à goûter à ça, d'avoir des vrais petits biscuits. Et d'avoir les réactions, directement, en face de toi. Oui, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et puis là, j'ai la piqûre maintenant, puis je vais faire le tour du Québec avec ce beau spectacle-là. Est-ce qu'on s'adresse aussi aux parents? Oui, c'est bien sûr. C'est vraiment très, très, très... Bien sûr, bien sûr que ça s'adresse aussi aux parents. Il y a toujours un petit clin d'œil, en fait, que seuls les parents peuvent comprendre. Des petites jokes, un petit peu à la Shrek. Donc, à ce niveau-là, oui, c'est sûr qu'on ne veut pas perdre les parents. Les parents, les grands-parents, tout le monde est impliqué. Donc, c'est vraiment un spectacle familial. Mais Charlie doit triper d'avoir Harry Cuit-Cuit comme maman, sérieusement. Ça doit être comme assez trippant. Bien, en fait, pour l'instant, il ne réalise pas trop. C'est très drôle parce qu'en même temps, il dit « Est-ce que c'est toi, maman? » Puis je me fais demander aussi « Harry Cuit-Cuit, est-ce que tu es humaine? » Donc, ça me fait tellement chaud au cœur d'entendre ça. Je me dis que la magie opère pas pire dans ce temps-là. Mais c'est sûr que par rapport à mon fils, bien oui. Des fois, il aime ça. D'autres fois, il aime moins ça quand il perd sa maman. Mais bientôt, je vais l'amener avec moi. À partir de... Dans deux ans, je vais l'amener en tournée avec moi les week-ends. Il va falloir voir ce que c'est, le phénomène aussi. Exactement. Si on parle de magie, cette magie-là arrive aussi parce que tu as rencontré Sylvain Cossette, André Waters, ils sont impliqués dans cette aventure-là. Ah oui, c'est vraiment... On est partenaires. En fait, à la base, on est des amis dans la vie. Et puis, ils ont vraiment décidé d'embarquer avec moi dans ce grand bateau-là puis de m'ouvrir des portes. Ça me fait vraiment plaisir. On fait ça ensemble, en famille. Et puis, je peux profiter de leur expérience. C'est extraordinaire. J'aimerais ça voir Sylvain faire le boulanger, moi. Moi, moi aussi. Mais c'est encore drôle, Sylvain, là. Il a écrit Les Sept il y a quelques années. Il est très drôle, Sylvain. Il est très drôle, non seulement ça, mais le boulanger l'inspire beaucoup. Puis il y a une chanson dans le spectacle écrite par Sylvain qui s'appelle « Le tablier pratico-magique ». Donc, il écrit super bien, Sylvain. C'est un père qui est très, très présent aussi pour ses enfants. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour, ce gars-là. Ah oui. Il est drôle, pas à peu près. Oui, mais j'aimerais bien ça de le voir dans ce contexte-là. Donc, on parlait. Bon, l'album est disponible. Le spectacle à Gatineau, le 12 mai, ça va être spécial. Ville natale. Ah oui. Là, c'est vraiment ma grande première. C'est la journée de la fête des mères, en plus. Donc, on ne peut pas mieux souligner ça. C'est à 15 h à la Maison de la culture. Et puis ensuite, il y a toutes sortes de dates. Il y a vraiment plusieurs dates pour 2013-2014 déjà à l'agenda. Puis il y a un site Internet intéressant aussi, hein? Exactement. AriKuiKui.com. Ça ne peut pas être plus simple. Il y a quoi sur le site? Est-ce qu'on peut jouer? Est-ce qu'on peut... Ah, il n'y a pas encore de jeu, par contre. Ça, ça s'en vient. On travaille là-dessus. Mais sinon, il y a une boutique aussi en ligne, AriKuiKui. Donc, on fait des petits tabliers pour les petits biscuits. Vraiment mini-tablier. C'est super chouette. Des T-shirts. Alors, vous pouvez commander autant qu'acheter en magasin. Voir des vidéos d'AriKuiKui en spectacle, toutes sortes de choses. Des visites chez Petit Gâteau, qui est un de nos commanditaires aussi. Donc, c'est vraiment super chouette. Merci beaucoup, AriKuiKui. Merci à vous. Bonne tournée. Oui. Merci. Ça va être le fun de voir la tournée qui va se poursuivre comme ça. Merci. Merci. C'est gentil. Comme je disais, Marc Bélin est avec nous dans les prochaines minutes. Ici, on va pouvoir lui jaser du film, entre autres, la cicatrice. Il sort aujourd'hui en salle, sujet qui est d'actualité. Encore, on en parlait ce matin dans l'actualité, l'intimidation. Donc, on va en parler avec lui après la pause. Tu étais à Mont-Saint-Anne il n'y a pas très longtemps. Donc, petit avais continué, une belle région de Charlevoix. Il y a un restaurant qui revient chaque année, comme tu sais, qui réouvre ses portes une fois que la neige s'en va. Et c'est aujourd'hui la réouverture de la cinquième saison du restaurant, le Patriarche, pour la saison estivale. Bien, c'est euphorique parce que là, on est dans la tempête de neige, on a hâte que l'été arrive. Exact. Quand tu sais que le Patriarche rouvre, ça veut dire que l'été s'en vient. Exact. Puis au Patriarche, on est vraiment reconnu pour la cuisine là-bas. C'est vraiment dans une maison érigée en 1860, que le chef Michel Dussault vous y accueille. et allez faire un tour durant la saison estivale. Sous-titrage Société Radio-Canada